On vient juste d'éditer pour vous deux petits carnets. Ça ne sont pas deux petits livres, c'est deux petits carnets dans lesquels on peut noter des choses, vous voyez ? Euh, une liste... Euh, pour noter quoi ? Une liste de courses ? Non, non, non. Pour noter, alors, pour noter, faire une liste des sujets de prière ? Euh, non, oui, non. Ou faire la liste, alors, des choses à penser quand on lit la Bible, peut-être, comment ça réagit, est-ce que c'est... Oui, oui, mais non, pas tout à fait, non. Le premier petit carnet, c'est Faites tout avec amour. Faites tout avec amour, vous voyez ? On lâche le petit élastique et à l'intérieur, il y a des pages vierges pour prendre beaucoup de notes et des versets qui servent d'inspiration à la réflexion. L'autre est Votre force est dans le calme et la... la confiance. Et c'est pareil, c'est la possibilité de noter pendant qu'on lit, réagir à ses versets, les laisser... les laisser... les laisser nous inspirer. Quand on lit la Bible, la belle chose, c'est de laisser la lecture transformer notre trajectoire de foi, ouvrir à l'intérieur de notre imaginaire tout ce qui va nous faire sortir du cadre un peu des choses qu'on connaît déjà. Ce n'est pas à proprement parler des petits carnets de créativité, sauf si on considère que la créativité est notre... notre aptitude à être au monde. Comment cette part de créativité en nous, justement, se déploie pour révéler ce qu'il y a de plus beau, de plus beau dans notre aptitude à recevoir la parole, en la laissant travailler en nous, justement, notre... 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 notre aspiration, notre créativité, notre réactivité et notre capacité d'amour. Et vous voyez ceci, un petit coffret en métal, une petite pile de versets bibliques pour puiser chaque jour une petite trace d'inspiration. Passer devant la boîte, comment ça marche ? Alors, un, j'ouvre la boîte, deux, je puise un verset, et trois, je prends le temps de réfléchir à ce verset, de le laisser faire son chemin à l'intérieur de moi, de peut-être lâcher la petite boîte et d'empoigner ma Bible pour lire le verset tout en entier. Un, une sorte de... un chemin d'inspiration quotidien. Plusieurs fois par jour, on peut passer devant la boîte et puiser un verset, vous voyez ? C'est aussi, évidemment, quelque chose à offrir. Des carnets pleins de versets et une petite boîte pleine de versets. Des carnets, des versets, toutes des petites traces d'inspiration pour notre trajectoire de foi au quotidien. Ça, c'est une belle chose. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.